Aujourd'hui, je vais vous parler du secret de Klaus Ferdinand M. Flink. Bonjour, je suis Laurent Fumet, auteur du livre 41 mensonges équestres qui vous empêchent de progresser, des blogs réflexion équestre et progresser avec son cheval. Alors, qui est Klaus Ferdinand M. Flink ? C'est un, on va dire un amateur en équitation, je crois qu'on peut dire ça, qui s'est intéressé aux chevaux assez tardivement et qui a écrit plusieurs livres sur l'équitation, en transposant en fait ces connaissances qu'il avait professionnellement, notamment des connaissances dans la danse, il a transposé ça sur les chevaux, sur l'éducation des chevaux. Et l'apport de disciplines étrangères à l'équitation a apporté un souffle nouveau, à mon avis, à l'équitation, et son premier livre, Danser avec les chevaux, est vraiment un très bon livre, que je vous conseille vraiment d'étudier. Alors, qu'est-ce qu'a découvert Klaus Ferdinand M. Flink ? Eh bien, il a découvert que les chevaux avaient un langage qui était exactement le langage du corps. Alors, nous avons tous un langage du corps, il paraît d'ailleurs que les études qui ont été faites disent qu'entre 50 et 60 % de notre communication se fait avec le corps, et non pas avec les mots que nous disons, que nous employons, c'est ce qu'on appelle la communication non-verbale. Donc, Klaus Ferdinand M. Flink a montré que les chevaux comprenaient très très bien, beaucoup mieux que nous d'ailleurs, ce langage du corps, et que c'était un dialogue que l'on pouvait avoir avec eux, uniquement avec notre corps. Et qu'on n'avait absolument pas besoin de leur apprendre notre propre langue, de leur apprendre à comprendre nos mots, notre voix. On pouvait très bien prendre un cheval sauvage et communiquer avec lui tout de suite à partir de nos postures ou de nos attitudes. Alors ça, c'était pour moi une révolution dans l'équitation, de comprendre qu'à partir de notre posture, les chevaux nous comprenaient et on pouvait leur faire passer des messages, on pouvait dialoguer avec eux. Alors, je vois beaucoup de personnes qui me disent « Voilà, mon cheval ne me respecte pas, il vient trop près de moi, comment faire ? » Alors, si vous regardez bien Klaus Ferdinand M. Flink, vous verrez qu'il a une posture extrêmement solide, ancrée dans le sol, et qui en impose pour ses chevaux. Et c'est ça son secret, en fait. L'un de ses secrets, en dehors de celui que je viens de vous citer. Alors, comment il fait ça ? Comment il fait pour être devant ses chevaux et avoir une posture qui en impose ? Eh bien, c'est extrêmement simple. Quand il se déplace, il ne bouge pas le haut du corps. Je m'explique. Donc, quand il marche, je vais m'éloigner de la caméra et je vais vous montrer ça. Quand il marche, il marche avec un haut du corps qui ne bouge pas. Il s'ancre au niveau de l'estomac, il s'ancre dans le sol au niveau de l'estomac. Il respire avec son estomac. Et donc, quand il se déplace, je vais me mettre plus loin de la caméra, voilà. Quand il se déplace, il se déplace en marchant avec ses jambes, mais en ne bougeant pas son haut du corps, pour garder un haut du corps stable qui ne bouge pas, pour montrer au cheval qu'il a une présence, qu'il a une force et que le cheval doit le respecter. Donc ça, c'est son secret. C'est celui qu'il explique dans son troisième livre. Je ne me souviens plus du titre, mais voilà, ce que les chevaux nous disent, ou quelque chose comme ça. Ce que les chevaux nous disent, oui, je crois. Et il explique donc dans ce livre que sa méthode, c'est ça. C'est un ancrage dans le sol. Et pour être ancré dans le sol, il ne faut pas bouger le haut du corps à partir du bassin. Et il faut que ce soit les jambes qui se déplacent, les jambes qui bougent, mais absolument pas le haut du corps. Vous gardez le haut du corps à sa place. Voilà. Donc à partir de là, ça vous permet d'avoir un centre, d'être centré en dessous de votre nombril, sur votre estomac, d'avoir une respiration abdominale, de respirer avec l'estomac. Et d'avoir un centre de gravité qui est très bas, très descendu, de manière à être très solide. Alors bien sûr, pour que votre cheval vous respecte, il faut respecter une distance de sécurité. Il y a plein d'autres notions qui interviennent. Mais je voulais vous parler aujourd'hui de celle-là, parce qu'elle me paraît essentielle, et très peu de gens la connaissent. En fait, vous devez marcher comme un mannequin. Si vous regardez les mannequins, elles bougent sans bouger les épaules. Ils avancent avec les jambes sans bouger le haut du corps. Ça s'apprend, et en équitation, c'est important. Et à cheval aussi, d'ailleurs, on ne doit pas bouger le haut du corps. On ne le bouge que si on a quelque chose à demander. Parce que sinon, si on bouge le haut du corps à cheval, ça fait balancier, et le cheval va y répondre, soit en reculant, soit en s'arrêtant, si on se penche en avant, soit en avançant, si on se penche en arrière. Donc on va pouvoir communiquer avec lui de cette façon-là, mais à condition de le faire de façon consciente, et pas de façon inconsciente, où on bouge le haut du corps dans tous les sens, et le cheval ne comprend plus rien. Donc il faut d'abord apprendre, avant de bouger le haut du corps, il faut apprendre à garder le haut du corps stable. Et donc, apprenez-vous, entraînez-vous à marcher avec le haut du corps qui ne bouge pas, et que ce soit vos jambes qui bougent. Voilà, j'espère que ce petit truc de Klaus Ferdinand-Hempfling vous servira. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et un petit pouce j'aime, merci beaucoup, à bientôt. Sous-titrage ST' 501